Que se passe-t-il avec Jean-Jacques Bouillard ? Après avoir enterré récemment son épouse, décédé à Paris, le neveu du dictateur Denis Sassong est censé faire de retour en France pour des soins médicaux. Cette affaire devient de plus en plus paranormal. Est-ce le sang des innocents qui demandent justice ? Jean-Jacques Bouillard, connu pour ses frasques financiers et détournement des fonds publics, aujourd'hui peine à avoir une vie tranquille. Ne dit-on pas que l'argent du sang ne profite jamais ? Si conscience il y a, comment peut-on s'épanouir de l'argent du sang, des sacrifices humains et s'assurer une vie de luxe dans les capitales occidentales alors que le peuple meurtri croupit dans une insalubrité sociale indescriptible ? Souvenez-vous que son oncle Denis Sassongueso pour arriver au pouvoir avait tué des milliers de femmes et enfants qui n'avaient rien demandé. Nous nous rappelons encore de la guerre de juin 1997. Aujourd'hui, tous ceux qui l'avaient porté au pouvoir, pour les plus chanceux, songe était en prison, le général Moukoko, Andréu Koumissalissa, et pour les moins chanceux, sont froidement assassinés. Nous pensons encore à Marcel Nussouro. Jean-Jacques Bouya, à quoi ça sert l'argent du sang si l'avenir devient incertain pour toi et celle de ta progéniture ? Le Congo n'est pas un business, mais une communauté de destin, où chacun devrait jouer un rôle positif pour les générations futures. Une prise de conscience s'impose. Denis Sassongueso, bien qu'étant un dictateur fou, sanguinaire, n'est pas éternel. Sous-titrage ST' 501